est-ce que le retour d'eva marie et la catastrophe qu'on avait annoncé c'est ce que vous saurez ce soir à la révision des comptes l'édition du 14 juin 2021 merci beaucoup d'être à la révision des comptes on va faire la comptabilité très très serré de sera mettre les bons moments dans la colonne des actifs les mauvais moments parce qu'ils sont malheureusement nombreux ce soir dans la colonne des passifs et je note les matchs sur cinq dollars et au travers de tout ça je vais revenir peut-être sur les quelques nouvelles qu'on apprenait en fin de semaine donc rock qui commence avec une petite introduction rapide entre alexa bliss et naya jacks pour revenir un peu ce qui sur ce qui s'est passé la semaine dernière nous dire que ben dans le fond china basse 2 se mesure à alexa bliss à ellen de sel ce dimanche et ben naya jacks après la conversation finalement défier alexa bliss pour un match ce soir match ou défi qu'alexa va accepter un peu plus tard donc ça mettait la table est ce que ça allait être bon sera ça commence avec nikki cross et charlotte flair qui s'affrontent parce que naturellement ça fait des semaines qu'il ya cette rivalité qui dure et ben charlotte flair veut ni plus ni moins qu'effacer sa défaite il y a quelques semaines face à nikki cross malheureusement elle va d'abord attraper nikki en cross body à l'extérieur du ring et lui ben l'envoyer dans un ford away slam au sol mais en voulant se vanter de sa prise face à ray repli qui était aux abords du ring ben vous oubliez le compte de l'arbitre nikki va pouvoir entrer avant le compte de 10 alors que charlotte est à l'extérieur donc charlotte est disqualifié et perd le match de cette façon donc j'ai donné un 2,5 sur 5 à ce match et j'ai mis ça dans la colonne des passifs après le match où il replay va venir sauver nikki d'une attaque de charlotte en appliquant son riptide sur charlotte prochain match on a john morrison qui affronte jeffardy il ya eu un petit segment en coulisses assez rigolo entre riddle et jeffardy riddle qui demandait conseil à jeff et jeff lui disait de faire confiance à randy horton ce qui était un peu étrange mais tout de même donc ce match entre john morrison et jeffardy presque tout à l'avantage de john morrison mais ça s'est joué un peu dans les derniers instants donc jeff qui a réussi son moonsault corkscrew difficilement mais il n'a réussi qu'à obtenir un compte de deux morrison lui a réussi son starship pain pour la victoire alexander avait fait son entrée durant le match et après le match a pris le micro et il a dit il a un peu défié dans le fond jeffardy disant que il aurait aimé que l'envoyer à la maison de retraite parce que il était un mauvais gagnant donc jeff va accepter le défi en disant ah oui tu veux m'envoyer à la maison de retraite faisons le maintenant alors jeff qui donnait l'impression de vouloir mettre fin rapidement à son contrat dans la wwe peut-être pour aller rejoindre son frère mais bon donc match très ordinaire entre morrison et jeffardy auquel je donne malheureusement la note de 2,5 dollars sur cinq et un passif parce que c'est du grèce du gaspillage de voir morrison et hardy s'affronter comme ça dans un match très ordinaire ça ça a mis la table un peu à ce match entre alexander et jeffardy alors que alexander a fait un peu comme la semaine dernière monté dans le coin pour faire le swanton bomb mais il a raté son coup a tenté ensuite le neuralizer ça a raté aussi jeff qui a semblé blessé à une cheville dans ce match a quand même réussi à appliquer son twist of fate suivi du swanton bomb pour la victoire donc encore une fois un match où alexander paraît très mal et on donne une victoire à jeffardy mais ce que c'est vraiment celui qui en a besoin je ne suis pas certain donc j'ai donné aussi une note de 2,5 sur 5 à ce match et j'ai mis ça dans la colonne des passifs par la suite on a enfin le segment qu'on attendait tous le retour d'eva marie qui devait affronter naomi et malheureusement eva marie n'était pas seul elle était accompagnée comme les rumeurs le voulaient de piper neven et c'est piper neven qui a affronté naomi et non pas eva marie le seul hic c'est que personne à la table des commentateurs ne savait que c'était piper neven alors que probablement tous les fans qui ont un peu suivi les deux cheats dans les derniers jours dernières semaines savait que c'était piper neven et plus encore tous ceux qui regardent nxt uk savaient que c'était piper neven alors c'est un peu malaisant piper neven qui a remporté rapidement ce match avec un michinoku driver donc j'ai donné pour tout ça un maigre deux dollars sur cinq et j'ai mis ça dans la colonne des passifs parce que c'est vraiment prendre les gens pour des cons de penser qu'on ne sait pas qui sont les lutteurs qui ne sont pas sur le main roster c'est prendre les gens pour des cons de nous dire que les commentateurs ne connaissent pas les lutteurs et c'est prendre les gens pour des cons d'avoir fait un paquet de vignettes avec eva marie pour nous dire que c'était rendu un role model qu'elle s'était entraîné qu'elle était maintenant prête à faire son retour et que finalement on sert la même recette qu'à l'époque où elle était là donc raté 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 énorme raté pour le retour de eva marie mais c'est pas grave parce que on nous a suivi ce match avec new day face à arc et bro probablement probablement un des meilleurs match à ra cette année très gros affrontement entre les deux équipes qui étaient en rivalité depuis déjà quelques semaines donc ça a été d'un côté comme de l'autre très très belle confrontation entre les deux équipes avec des gros des gros moves de part et d'autre tout le monde a brillé dans ce match et ça s'est terminé alors que xaverwood a fait son keep up close line mais au moment de faire la corde à linge et bien randy horton y est allé d'un rko sorti de nulle part très bien exécuté pour donner la victoire au arc et bro donc j'ai donné un 4 sur 5 4 dollars sur 5 à ce match et naturellement j'aimais ça dans la colonne des actifs un peu plus tard il ya eu une encore une rencontre entre mvp et new day en coulisses et cette fois new mvp tentait de jouer encore dans la tête de kofi en lui disant que c'est un peu de la faute à xaverwood si toute sa run c'était un peu arrêté avait disparu parce que dans le fond il s'associe à des gens qui sont pas très bon donc qui ne lui permettent pas de s'élever donc il est encore mvp joue encore dans la tête de kofi kingston ça donne des bons segments et ben tout ça tout ça et dans la colonne des actifs match suivant c'était asca face à ria repli match c'est le quota il faut absolument qu'ils aient des matchs entre asca et ria repli au moins deux fois par mois parce que sinon ron ne saurait pas aura donc encore une fois la même dynamique mais dans le contexte où ria repli perd depuis quelques semaines tout comme charlotte donc deux perdantes qui s'amènent à elle une salle cette fois ria repli l'a remporté ce match grâce à son rip tide sur asca donc un match encore une fois où la dynamique entre les deux c'est pas tout à fait ça il ya comme chimie qui qui est pas là encore qui je sais pas que c'est un peu c'est un peu compliqué mais c'est quand même deux excellentes lutteuses mais je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi que c'est toujours un peu la même dynamique qui a toujours un moment donné où le match s'essouffle ils s'entendent pas bien ou donc malheureusement un 3,25 pour ce match et je le mets aussi dans la colonne des passifs il y avait ensuite le match entre alexa bliss et nia jacks et donc alexa bliss remporté le match suite à une intervention de reggie réginald qui n'était pas en compagnie de nia jacks au moment où elle a fait son entrée mais qui est intervenu un peu plus tard et il a tenté une première intervention qui a raté qui a permis à alexa finalement de faire son twist twisted bliss mais par la suite donc rejinald a causé la disqualification de nia jacks et là il ya eu ce petit moment où les deux alexa et reggie se regardaient et originald était complètement hypnotisé par alexa c'est nia qui l'a un peu sorti de son hypnose donc un autre pouvoir pour alexa bliss où c'est très excitant où tout ça va nous mener on sait pas trop malheureusement alors parce que le match était comme un vrai match où c'était particulier j'ai c'était une belle performance quand même d'alexa bliss mais je sais pas c'était comme là on n'avait plus sa poupée bon c'est un peu je sais pas tant qu'à faire des matchs gimmick allons-y full gimmick mais là nous faire comme si finalement alexa je sais pas je suis je pense que je n'embarque plus du tout dans le personnage d'alexa bliss malheureusement donc j'ai mis ça dans la colonne des passifs match suivant elias face à jackson ryker et c'est un copier coller de la semaine dernière outre le fait que c'est elias qui a foncé sur ryker pour commencer le match mais par la suite ryker encore eu le dessus et elias au lieu de remonter dans le ring a décidé de laisser l'arbitre compter jusqu'à 10 à 10 pour le disqualifier donc un maigre deux dollars sur cinq encore une fois pour cette rivalité qui n'est pas tellement intéressante et je mets ça dans la colonne des passifs un autre des nombreux passifs avant dernier match drew mcintyre face à aj style on pensait que c'était le main event de la soirée mais non il ya eu tout d'abord bobby lashley qui a fait son entrée avant aj style et installer un lounge pour ses demoiselles pour regarder le match donc les demoiselles qui ont un peu distrait homus dans son entrée il y avait de la misère à suivre et geste r donc match entre et j et drew drew a pris l'avantage avec un future shock dv t mais là il n'a pas voulu faire tout de tomber un peu de narguer bobby au loin bobby qui a foncé vers le ring ça a permis à homus de sortir et j du ring et là les vikings riders sont arrivés on pensait que ça a regardé mal pour le retour mais non au retour de la pause on a continué le match finalement drew mcintyre est allé à l'extérieur du ring et là un peu sournoisement il a attaqué bobby le sacré un coup de poing le rentrer dans la rampe et remonter sur la troisième corde pour faire une corde à linge à aj style mais là bobby ne pouvait s'empêcher d'entrer dans le ring causer la disqualification donc d'aj style ce qui a naturellement mené à l'intervention des vikings raiders et ultimement à un autre match c'est à dire les vikings raiders et drew mcintyre face à aj homus et bobby lashley donc on pourrait dire que le premier match c'est un match assez typique pas très long quand on a vu tout le monde arriver on savait que ça n'allait pas très bien se terminer le match entre drew et aj donc je l'ai mis dans la colonne des passifs mais ce match tag team six men tag team malheureusement ça n'a pas mené à beaucoup mieux on a vu quand même une belle confrontation entre les raiders et aj et homus mais homus on a vu que donner des coups c'était bien recevoir c'est encore difficile malheureusement pour le géant mais le match s'est terminé alors que aj a tenté de donner le tag à homus mais il a raté son coup parce qu'il tombait au sol il a donné le tag plutôt à bobby qui était confus de recevoir le tag et dans la confusion drew en a profité pour appliquer son claymore pour la victoire malheureusement le match fernir avec un six semaine comme ça un peu une perte de temps et ça ne nous a pas vraiment grand qu'est pour lnsl et je trouve pas que je trouve pas que le personnage de drew s'en va dans la bonne direction alors je vais lui donner un passif et une note de 3,25 pour ce match donc si on va voir au tableau principal pour donner une idée de ce qui s'est passé aujourd'hui donc pendant que je j'enlève ma petite barre en bas on a un seul actif malheureusement plusieurs passifs et ben un rock qui se mérite une maigre note de 2,25 beaucoup de matchs féminins mais malheureusement le booking laisse énormément à désirer dans cette division et pour le reste rien de très excitant pour le pay-per-view qui s'en vient dimanche pour le hell in a cell je peux pas dire que les matchs de ra vont être tellement excitants mais bon c'est comme ça donc que se termine la révision des comptes nous on se revoit ce vendredi en direct pour la révision des comptes de smackdown la confrontation entre rey mysterio et roman reigns avant elle n'est celle et donc si vous voulez vous abonner abonnez vous à la chaîne de la révision des comptes sur youtube pour recevoir les notifications quand je suis en direct et réagir avec moi et sinon audio la version balado vous pouvez aller sur toutes les plateformes spotify apple podcast google podcast pour vous abonner et recevoir la balado sur votre plateforme préférée bonne semaine tout le monde et à vendredi je suis j'ai des loups c'est juste un truc un nouvel épisode de c'est juste un truc avec bien guillot et déculée souvent tout ça reste un truc avec ça c'est juste un truc c'est juste un truc c'est juste un truc je suis j'ai des loups c'est juste un truc c'est juste un truc I'm a genius